La paix et la bénédiction d'Allah 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 Donc voilà, ça reprenait un petit peu l'idée Et le concept des maisons de la sagesse Donc aujourd'hui, on n'est toujours pas d'accord Sur ce qu'est vraiment une maison de la sagesse Certains considèrent plutôt qu'il s'agit simplement d'une grande bibliothèque Et d'autres vont aller plus loin Et vont dire qu'il s'agissait vraiment d'une grande institution Où on s'est travaillé, on traduisait jour et nuit les bouquins Donc c'est un petit peu, on va dire Cette idée regroupe un petit peu ces deux éléments Voilà Jezakallah Hania Shweib Maintenant, je vais me tourner vers vous Al-Shamayiko Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Qu'est-ce qui motivait ces musulmans à creuser Et à comprendre vraiment le monde qui les entourait ? Oui, tout à fait Donc tout d'abord, il est important de noter Que ces scientifiques, chercheurs et inventeurs musulmans De l'âge d'or, donc de l'islam Ont été inspirés et motivés par leur religion Qu'est l'islam Donc Allah, dans le Saint-Coran Demande aux musulmans de réfléchir A la création des cieux et de la terre Et parle de l'alternance du jour et de la nuit Et comment il fait pousser et prospérer les plantes Donc le Coran couvre des sujets à travers La biologie, la géologie, l'embryologie L'astronomie et d'autres sciences Et en même temps, il incite ces lecteurs A réfléchir encore et toujours Donc en associant ces enseignements coraniques Aux instructions du prophète de l'islam Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui Qui nous dit Vous verrez les musulmans à travers leur bonté Leur affection et leur attachement réciproques Constitués comme un seul corps Quand l'un des membres souffre et transmet la fièvre Au reste du corps et son insomnie à tout son corps Donc c'est tiré de Saïe al-Bukhari Donc l'amour pour leurs créateurs Et pour leurs semblables Ont poussé ces hommes de science A observer, mesurer Et décrire leur environnement Pour améliorer leur confort en fait A leur contemporain L'amour pour leurs créateurs Et pour leurs semblables Ont poussé ces hommes de science A observer, mesurer et décrire leur environnement Pour améliorer la vie de leurs contemporains Donc pour illustrer mes propos Je vous cite l'exemple de l'astronomie Qui a servi à résoudre les problèmes Les questions, pardon Se rapportant à la question religieuse Donc la détermination des heures de prière quotidiennes Le début et fin du mois de Ramadan En précisant ce qu'est le calendrier lunaire La détermination de la direction de la Mecque par exemple Ok, ok, merci pour vos réponses Alors Hania Shuaib On a déjà évoqué ça dans une précédente émission Mais est-ce que vous pouvez nous parler de l'algèbre La première invention qui est citée dans notre article S'il vous plaît Oui, alors dans le monde arabo-musulman L'apparition de l'algèbre se fait en deux temps On a d'abord les mathématiciens Qui vont hériter du savoir passé Donc grecs, indiens Donc ils vont s'imprégner de toutes les connaissances Qu'ils ont pu lire Qu'ils ont pu apprendre Par le biais justement des prédécesseurs Et par la suite Ils vont entrer dans une longue période de traduction Donc ils vont d'abord recueillir ces connaissances Qui sont dans d'autres langues Ils vont se mettre à les traduire Voilà, pour en acquérir davantage Et c'est avec le grand philosophe Et le grand penseur Al-Khwarizmi Donc c'est un grand savant perse Que la naissance officielle de l'algèbre En tant que discipline est actée Donc officiellement l'algèbre naît avec Al-Khwarizmi Et on considère qu'il est le père fondateur de l'algèbre Et donc Al-Khwarizmi Travaillait sous le règne du calife Al-Ma'mun À la maison de la sagesse Donc ce calife lui avait demandé Un jour de rédiger un livre Qui aidera les co-citoyens Donc la population dans les affaires Donc le commerce, les échanges Les achats de la vie quotidienne tout simplement Ça pouvait par exemple Être le partage de terre Partager un héritage Plus concrètement encore à un autre niveau Simplement savoir Quelle est la valeur par exemple D'un animal En dirham Combien vaut cet animal ? Si j'ai trois poules Et bien combien vaut une poule ? Tout simplement Donc il voulait que Al-Khwarizmi Mette en fait tous ces détails Dans un livre Qu'il les rassemble Pour que tout le monde puisse l'utiliser Et faciliter Et comprendre Donc les affaires de tous les jours Et c'est ainsi qu'il va écrire Kitab Al-Jabr Wa Al-Muqabala Et donc ce livre Il a été traduit par la suite Il pose les bases Des méthodes algébriques Des résolutions d'équations Et notre mot algorithme Est directement en fait Issu du patronyme Al-Khwarizmi Donc le L qu'on retrouve Et puis après On va modifier d'abord en latin Et puis dans notre langue Finalement le terme Se retrouve tel quel Algorithme Donc ça vient d'Al-Khwarizmi Alors maintenant On va reparler D'un sujet Qu'on a déjà évoqué Dans une précédente émission C'est le concept D'université Et principalement D'université diplômante Qui a été inventée Par Fatima Al-Fihri Donc est-ce que Vous pouvez nous en parler Aïcha Maïko Oui tout à fait Donc en effet Fatima Al-Fihri Est la fondatrice De la plus vieille université Du monde Donc la Mosquée Al-Khwarizmi La première université du monde Tout à fait La plus vieille Et la plus La première Donc la riche héritière D'une famille De commerçants Établis à Fès Au Maroc Elle consacre sa fortune A l'édification De monuments religieux Pour la communauté Donc en 859 Alors que sa soeur Mariam Entreprend la construction De la mosquée D'Andalus Donc qui est à Fès Elle se lance Dans celle D'Al-Khwarizmi Qui devient L'une des universités Les plus prestigieuses Du monde Et la plus grande Mosquée d'Afrique du Nord Qui peut accueillir Plus de 22 000 fidèles 22 000 Oui Machallah Machallah En plus de sa fonctionnalité Religieuse et culturelle La mosquée fait aussi Office d'université Et qui devient La première de l'histoire De nombreux savants Y organisaient Des séminaires Auxquels participaient Des étudiants Venant des quatre coins Du monde On y enseignait Notamment la religion La grammaire La médecine Les mathématiques La philosophie L'astronomie La théologie La chimie L'histoire La géographie Et s'ajouteront A cela quelques années Plus tard Les sciences naturelles Et les langues étrangères Elle produit De nombreux penseurs Et personnalités Célèbres dans le monde Tels que Léon l'Africain Et Ibn Arabi Et également le rabbin Moïse Maïmonide Et Gerbert d'Oriac Donc c'était ouvert à tous En fait Exactement C'était vraiment ouvert à tous Et donc Gerbert d'Oriac Qui n'est autre Que le pape Sylvestre II On verra également Que les relations culturelles Entre le monde islamique Et l'Europe Sont entretenues Par le biais de cette université MashaAllah C'est très bien Merci beaucoup Pour vos réponses Je vais retourner vers vous Hania Shweb Alors on connaît Le célèbre calife abbasside Haroun al-Rachid Mais ce qu'on sait moins C'est que sous son règne C'est sous son règne Qu'a été inventé Le concept d'hôpital Tel qu'on le connaît aujourd'hui Donc est-ce que Vous pouvez nous en parler Un petit peu s'il vous plaît Oui bien sûr Alors vous savez Les musulmans N'ont pas seulement contribué Dans le domaine des mathématiques Mais un petit peu Dans tous les domaines Et puis le domaine De la médecine aussi A été vraiment Au premier rang En ce qui concerne Les musulmans Et d'ailleurs Les L'idée Le concept D'hôpital Tel qu'on le connaît Aujourd'hui En fait A été Vient Des musulmans Aussi Et dans le monde arabo-musulman L'hôpital A tout d'abord Était appelé Bimaristan Donc c'est un terme Qui se compose En fait De Bimar Qui veut dire Malade Et Stan Qui veut dire Le lieu Donc le lieu Des malades Où on guérit Des malades Et donc Un lieu Dédié exclusivement A l'assistance Clinique Et thérapeutique Des patients Et Selon la majorité Des historiens Le premier Véritable Hôpital Au sens Moderne Du terme A été édifié Au 9ème siècle A Bagdad Donc par le Par le calife Haroun Ar-Rachid Et ces Bimaristan Donc ces Hôpitaux Avaient deux fonctions Donc ils avaient Deux finalités De un Tout simplement Une fonction De soins Donc on apportait Tous les soins Nécessaires Aux malades Et une autre Une fonction D'enseignement De la médecine Et la formation De nouveaux médecins D'accord Et c'est là L'idée En fait Des CHU Donc Les centres Hôpitaux Universitaires Qu'on connait Vient en fait De De ce concept Des Bimaristan Qui Qui avait Ces deux fonctions Un De guérir Les malades Et de 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 former Donc Des De nouveaux Médecins Qui En travaillant Auprès De médecins Expérimentés Et par l'expérience Pouvaient Acquérir Ces connaissances Donc Encore une fois Nos ancêtres Les médecins Arabo-musulmans Ont Laissé Quelque chose De très primordial En fait Alors Une question Qui découle De votre réponse Qu'en était-il Des hôpitaux En Occident Madame Aïchamé Alors Au Moyen-Âge Il faut savoir Que les hôpitaux Sont étroitement Liés à la religion Car ils ont été Fondés Par l'église En fait Et administrés Par les membres Du clergé Donc L'idée D'assistance Est fondée Sur les consignes Du Christ Donc Accueil des humbles Miséricorde Envers les affligés L'idéal Donc De pauvreté S'ajoute A cela La charité Donc L'assister Est un pénitent Et ça Souffrance Soulagée Par la compassion Donc Il faut savoir Que l'hôpital Ressemble beaucoup Aux églises A l'époque Et leur architecture Est très largement Inspirée Des monuments Religieux Donc L'hôpital N'est pas encore Un lieu de soins A l'époque Il accueille Trois catégories De personnes Donc Les pauvres Et malades Les vieillards Et infirmes Les enfants Abandonnés Ou orphelins On en trouve Dans presque Tous les villages De France Et suite au développement Des villes Également L'hôpital Doit aussi Évoluer On voit se créer De nouvelles formes D'assistance Donc les hôpitals Dieu D'abord à Paris Puis à Angers Et Lyon Donc la lèpre Est très répandue Au Moyen-Âge Malheureusement Il crée pour cela La léproserie Pour accueillir Les personnes touchées Par cette maladie Donc si l'on ne peut guérir Les gens de la lèpre Il faut protéger Les personnes saines Donc pour cela L'assistance aux malades Est indissociable De la charité chrétienne Mais la peur Qu'inspire Les ladres Donc les lépreux Les excluent Des villes Malheureusement Donc ils sont mis En quarantaine Ils sont mis en quarantaine Exactement Et de leur place Au sein de la communauté Donc ainsi Les lépreux N'ont pas le droit De fréquenter Ni les autres personnes Ni les lieux Susceptifs De recevoir du monde Donc les marchés Les églises Ni d'entrer en contact Avec toutes sortes D'aliments Donc les fours Les fontaines Les rivières Ils doivent porter Des signes Visibles Et sonores C'est incroyable Et donc Ça avertit Ils entendent venir Exactement Du coup Les autres Les entendent Venir au loin Et ils sont marqués Vraiment Voilà Donc il faut savoir Que les hôpitaux Qui ouvriront plus tard En Europe Au moment des croisades Ont été inspirés Par les hôpitaux Du Moyen-Orient Donc le premier hôpital Le 15-20 A été fondé Par Louis IX Après son retour Des croisades Entre 1254 et 1260 Ok bah merci beaucoup Pour vos réponses Alors on va passer A une toute autre invention C'est le café Alors Hania Est-ce que vous pouvez nous raconter Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu L'histoire L'anecdote autour du café S'il vous plaît Oui alors encore une fois Le café Qui est aimé par tout le monde Par toutes les civilisations Que ce soit en Asie En Afrique En Europe En Amérique Le café Est une boisson Appréciée Par tout le monde Et L'histoire du café Commence en Éthiopie C'est Une légende Qui nous raconte Qu'un jeune berger Avait remarqué en fait Une agitation particulière De ses chèvres Alors que d'habitude Elle n'était jamais Autant agitée Et Ce jour-ci Après avoir mangé Des baies rouges D'un café D'un café Et bien Elles étaient agitées Alors là Il va tout de suite Goûter à son tour Ces baies rouges Il va Les apporter Dans Dans un monastère Et puis Il va les faire Bouillir Et préparer donc Une boisson A la base En mettant Ces baies rouges Et il constate Que finalement Oui Il avait plus d'énergie Il était Très agité Mais voilà En tout cas La disparition De la fatigue Et donc Cette boisson A été A commencé A été A être consommée Pardon Par 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 tous Ces moines Par vraiment Tout le monde Et à la base C'était vraiment Un moyen Pour rester éveillé Toute la nuit Et pour pouvoir Prier Toute la nuit Donc là C'était le but C'était le but Ce café Ce café retrouve son origine De l'incontournable Donc C'était le but C'était le but C'était le but Petit Plus la qualité De l'image Était net Ce qui permettait Finalement De produire Une image Très claire Donc Ces recherches Ont été compilées Dans le livre Intitulé Kitab al-manazir Donc Connu sous le nom De The book of optics En anglais Cette découverte Tal Ahitam A conduit A l'invention De l'appareil photo Donc L'appareil photo Moderne Et sans ces recherches Sur le fonctionnement De la lumière Les mécanismes Derrière un appareil photo N'existeraient pas Ainsi La prochaine fois Que Que vous téléchargerez Une image Pour vos réseaux sociaux Tels que Instagram Twitter N'oubliez pas Que C'est L'invention D'un grand scientifique De plus de 1000 ans Qui vous permet Aujourd'hui D'avoir plein de likes Merci beaucoup Pour vos réponses Merci à toutes les deux On arrive maintenant A la fin de notre émission J'espère que ça vous a plu Autant que ça nous a plu à nous Je vous rappelle Que vous pouvez nous envoyer Vos questions Au mail qui s'affiche Sur l'écran Et Aussi Vous pouvez regarder La description Parce qu'on commence A mettre Toutes les sources Qu'on a utilisées Pour produire Notre Notre édito Donc Assalamualaikum Alhamdulillah Au revoir